Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à découverte d'une association qui se trouve sur la région lyonnaise. Nous sommes à Saint-Chamond, nous sommes à la journée du chien et l'association s'appelle les Gamelles Pleines. Et à mes côtés, Tanakil, la présidente actuelle de cette association. Alors je dis la présidente actuelle parce que la présidence va changer. Quelques mots sur cette association. Alors en fait, notre association, elle vient en aide aux personnes en situation de précarité et via la dimension animale. Donc le but est de soutenir les personnes en situation de précarité, notamment les sans-abri, par des maraudes où on distribue des croquettes, de la céleri pour qu'ils puissent en fait du coup nourrir leurs animaux et pouvoir garder ce qu'ils peuvent avoir en nourriture pour eux. On les aide également à accéder à des soins vétérinaires et également à des familles d'accueil, notamment à des pensions qui leur permet en fait de faire garder leurs animaux s'ils ont besoin de faire des formations ou de se faire hospitaliser. Bien souvent, le chien, pour ces personnes en situation de grande précarité, c'est le seul amour qu'ils peuvent avoir d'un être vivant. Ils n'ont que le chien, que leur chien pour se raccocher à la vie. En fait, effectivement, ce sont des personnes qui sont très isolées et qui considèrent en fait le chien comme leur famille, la seule personne à qui peuvent faire confiance et aussi un protecteur. Donc c'est vraiment le chien est un élément indispensable en fait à ces personnes-là et ça leur permet en fait de garder, de se battre en fait pour eux en fait. Donc c'est vraiment un élément indispensable pour ces personnes et on voit qu'ils leur donnent tellement d'amour, ça en est impressionnant. Comment est née cette association ? Alors en fait, l'association, elle est née il y a 15 ans. Donc c'était à Caen, où le président actuel de la fédération, en fait, s'est aperçu que les personnes en situation de précarité donnaient d'abord à leur chien avant de manger eux-mêmes. Et donc il a décidé de créer une association qui permettrait en fait de nourrir l'animal et permettre justement à l'humain de garder ce qu'il peut avoir en nourriture pour lui. Et donc l'association, elle a vraiment but d'aider l'humain, mais via la dimension animale. Née à Caen, là donc vous êtes sur la région lyonnaise. Vous avez plusieurs antennes dans la région. D'où votre présence aujourd'hui ici à Saint-Chamon, à cette journée du chien ? Exactement, oui. Il y a des antennes un peu partout en France, en Bretagne, en Ile-de-France, dans le sud, Toulouse, Montpellier. Donc nous à Lyon, il y en a une aussi à Mâcon. Donc voilà, il y en a un peu partout et ça se développe au fur et à mesure. Bientôt une antenne à Saint-Etienne, les environs, Saint-Chamon, puisque nous sommes dans la Loire. Combien de bénévoles sur l'association lyonnaise ? Alors sur Lyon, on est une bonne trentaine de bénévoles actifs régulièrement. Et après, ça peut varier. On peut avoir jusqu'à 50, voire 60 bénévoles sur l'année. Et ça fonctionne toute l'année ? Il doit y avoir des périodes plus compliquées ? Alors je pense à l'hiver qui arrive. Et là, c'est peut-être plus compliqué pour les personnes en grande précarité et pour récupérer de la nourriture pour les chiens ? En fait, on s'aperçoit finalement qu'il y a énormément de monde, en tout cas sur la région lyonnaise. Il y a énormément d'associations qui sont là pour les personnes en situation de précarité et pour leurs animaux. Donc effectivement, nous, c'est non-stop, toute l'année, que ce soit l'hiver comme l'été. Et on voit qu'il y a énormément d'autres associations qui font beaucoup de distributions alimentaires. Donc du coup, on se complète. On est en partenariat aussi avec des associations vétérinaires qui viennent en maraudes avec nous. Et voilà, en tout cas sur Lyon, on se complète avec d'autres associations pour permettre d'apporter chacun notre pierre à l'édifice, en fait. Les maraudes, c'est jour, c'est nuit, c'est n'importe quand ? Alors les maraudes, nous, c'est le jeudi soir. Donc c'est tous les jeudis soirs de 19h30 à 22h à peu près. Et voilà, on a un circuit. Nos bénéficiaires connaissent le circuit. Ils savent comment nous retrouver. Et puis voilà, on est bien voyants avec nos gilets roses. Donc voilà, ils savent, on a un parcours. On fait également une permanence sur la péniche. Donc c'est un foyer d'accueil pour personnes en situation de précarité. Donc on fait une permanence aussi une fois par mois. On fait un point fixe avec d'autres associations qui, eux, font des distributions alimentaires. Donc c'est tous les mercredis soirs. Et voilà. Donc du coup, on essaye d'être un peu partout et d'être présent. On a d'autres partenariats avec d'autres structures. Où là, on ne fait pas de permanence, mais on fait plutôt des distributions de croquettes pour leurs bénéficiaires. Vous avez sans doute vécu des choses, des belles histoires. Parce que même s'il y a de la misère, il y a quand même de belles histoires. Effectivement, en fait, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont des histoires très, très touchantes. Et on a tous une petite anecdote, un lien particulier avec certains bénéficiaires. Moi, par exemple, j'ai pu rencontrer Lola. Donc Lola qui est un labrador et son maître Martin. Et encore aujourd'hui, quand je me balade dans Lyon et que je croise Martin, il me reconnaît. Il vient me dire bonjour. Lola est toute contente. Donc ça, c'est vraiment des choses... C'est émouvant et en même temps, c'est rempli de joie. Et même eux, ils sont super contents de nous voir. Il y a également Tortue qui, un jour, lui, m'a appelée en me disant « Écoute, je viens de perdre mon chien. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu peux venir m'aider ? » Et donc, c'est là où on va sur place comme ça, en plein milieu de la journée. On essaye de les aider et c'est un lien qui se crée avec eux. Et derrière, quand on se croise, ils sont reconnaissants. Et même nous, par rapport à leur histoire, ça nous remet aussi les pieds sur terre. De se dire « Voilà, en fait, on peut tout perdre du jour au lendemain. » Et pouvoir aider les gens, ça nous permet aussi de mettre notre pierre à l'édifice et pouvoir apporter quelque chose de bon dans la période où on est en ce moment. L'association s'appelle « Les Gamelles Pleines ». On vous retrouve bien sûr sur tous les réseaux. Alors, un site www.gamellepleines.fr. Vous voyez, tout s'affiche dessous. Donc, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, enfin ex-Twitter. Allez, allez voir cette association. Et puis, pourquoi pas une antenne qui pourrait démarrer à Saint-Etienne ou à Saint-Chamond. Puisque, je rappelle, nous sommes à Saint-Chamond. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette association ait une antenne stéphanoise ou en tous les cas ligérienne ? Eh bien, que la personne qui souhaite monter l'antenne contacte la fédération de Gamelles Pleines. Et du coup, voilà, avec les moyens que la fédération peut apporter et avec des bénévoles engagés, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Le message est passé, donc l'appel est lancé. N'hésitez pas, si jamais vous voulez vous aussi rejoindre les Gamelles Pleines et monter une antenne locale sur, je le disais, Saint-Etienne, Saint-Chamond, enfin, la Loire. Eh bien, contacter donc les Gamelles Pleines. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Vous allez bientôt passer le relais. Mais vous continuez toujours à être active, à bénévole active au sein de cette association. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada